Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Romain, je suis un dessinateur français installé au Japon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dessin qu'on a fait avec Itsuki, mon plus jeune fils. Alors à chaque fois, ils ont des dessins vraiment très imaginatifs. Là, on ne sait pas si c'est une créature en robot, enfin c'est un personnage humanoïde en tout cas. Très détaillé, beaucoup plus détaillé que ce qu'il fait d'habitude. Ce qui était marrant avec ce dessin, c'est que quand je l'ai vu faire, il a commencé juste par tracer, il n'y avait pas encore de couleurs au début. Et le dessin était très fouillé et je trouvais ça vraiment impressionnant et j'étais vraiment content qu'il se lance là-dedans. Et là, les couleurs, il les a fait le lendemain. Et quand j'ai vu qu'il commençait à mettre plein de couleurs partout, j'ai commencé à un peu m'inquiéter parce que c'est assez difficile de travailler avec des gammes colorées très complexes quand c'est vraiment couleur arc-en-ciel avec des teintes partout, dans tous les sens. Pour trouver une cohérence au design par la suite, ce n'est pas du tout évident. Donc là, il y a vraiment un bras violet, il y a des triangles verts autour de la tête, le corps est bleu, enfin c'est vraiment super coloré. La première étape de mon côté pour réaliser l'illustration finale, ça a été de faire des croquis. Donc j'ai commencé par ce dessin à gauche, qui est vraiment une recherche de design, sans penser à la pose qu'allait avoir le personnage. J'ai essayé d'interpréter tous les points de design du dessin de Hitsuki, de manière un petit peu plus réaliste, un petit peu plus en volume. En fait, quand on regarde le dessin, on voit qu'il n'a pas dessiné de main au personnage. Les bras finissent directement par des boules. Donc ça, c'est un choix de design que j'ai fait. J'ai plutôt choisi de dessiner les mains des personnages en dessinant la boule qui flottait au-dessus. J'ai d'abord essayé cette pose. Pour moi, c'est un personnage féminin, même s'il a un côté un peu androgyne. Donc là, il y avait un côté un peu plus sexy dans la pose. J'ai finalement abandonné cette piste pour revenir faire quelque chose d'un peu plus majestueux et moins féminin, moins sexy. Pour moi, c'est une sorte de divinité un peu mécanique. J'utilise un crayon assez sec, 2H, qui n'est pas trop gras, ce qui permet que la mise en place du dessin n'est pas trop foncé. Je mets en place comme ça les formes générales. Et une fois que ce dessin est un peu plus poussé, je viens avec un crayon un peu plus précis, un peu plus foncé qu'un HB, redessiné par-dessus, là, avec tous les détails et de manière très précise. Ça peut me prendre peut-être deux heures pour le dessin total, 2-3 heures. Ça dépend de la complexité du dessin aussi. Une fois que mon dessin au crayon est bien finalisé, là, je passe à l'ancrage avec un feutre pinceau très fin que j'achète au Japon dans des Hyakuen shops. C'est les magasins à 100 Yen. C'est des feutres qui sont pas chers, mais qui sont vraiment très bien. J'utilise beaucoup ça pour vraiment être très précis, surtout sur le visage et tout ce qui est petits détails. Et j'alterne entre très très fin et très plus épais pour essayer de donner un peu de volume et de relief. En général, je suis plus épais sur tout ce qui est silhouette à l'extérieur et plus fin sur les détails qui sont à l'intérieur de la silhouette. Une fois l'ancrage terminé, je peux enfin passer à la mise en couleur. Avant de peindre, en général, ce que je fais, c'est que je passe bien dix minutes, voire un quart d'heure à rien faire, si ce n'est regarder le dessin et faire une sorte de simulation dans ma tête de comment je vais peindre le dessin. C'est comme si je le faisais déjà de manière virtuelle. J'essaie d'imaginer tout ce qui va se passer, quelles couleurs j'utilise pour quelle partie, d'où vient la lumière, est-ce que je mets un couleur dégradé ici ou là, quelle couleur je choisis pour chaque détail. J'essaie de réfléchir à tout ça avant de commencer à peindre quoi que ce soit. Parce qu'après, si je me trompe, je ne pourrais pas revenir en arrière. Donc ça, c'est un peu la difficulté du travail traditionnel par rapport au travail numérique où il y a toujours moyen de revenir en arrière si on se trompe. Je travaillais en couches différentes. Je commence par peindre des couleurs en aplats en laissant un peu de blanc pour les zones de lumière. Et une fois que ça c'est fait, je reviens par-dessus avec des couleurs plus foncées pour dessiner des ombres. Je n'utilise pas beaucoup d'eau et c'est des ombres très nettes. Il y a un style un peu dessin animé, un peu animation japonaise. C'est une esthétique qui me plaît, donc j'essaie de la retranscrire aussi dans mes peintures. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !